Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, le procès de massacre du 28 septembre 2009, s'est ouvert avec le passage à la barre de Mamadoukali de Diallo, une victime des événements du 28 septembre 2009. Ce dernier accuse le service de l'antidrogue de tortueilleux. Ce service était dirigé à l'époque par le colonel Moussa Tchevourou Kamara, qui occupait le ministre secrétaire général chargé des affaires spéciaux. M. Diallo est un membre de la société civile au moment des faits en 2009. Selon lui, après les événements du 28 septembre 2009, les exactions par les hommes en tenue continuaient dans les différents quartiers de Conakry. C'est dans ce contexte qu'ils ont décidé d'entamer une grève de la fin de cinq jours. Une manière d'appeler les acteurs à un cadre de dialogue inclusif et sincère, mais aussi à l'arrêt des exactions qui s'abattaient sur les populations après le massacre du 28 septembre 2009. Mais ce dialogue accuse le service de colonel Tchevourou Kamara de les avoir torturés et enfermés dans un conteneur. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Diallo. Bien. Et je ne serai pas long parce que les deux premiers intervenants ont partiellement posé ma préoccupation. vous allez devoir m'excuser. Moi je voudrais savoir, parce que je suis très étonné, du début de ce processus qu'à ce jour, où vous vous étiez. Du début de ce processus qu'à ce jour, je suis là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a annoncé un gros montant que vous continuez à participer au 1er octobre ? Hier, alors que vous êtes intellectuel, vous avez été victime tel qu'on vous le dit. Alors, moi je sais qu'une personne humaine qui n'a pas hésité de me mettre dans un conteneur, au moment où il pensait, il pensait que ce jour-là, où on allait l'appeler à la barre, n'allait pas arriver, il était au lévier de la puissance publique. Je ne suis pas fou en ce moment. Pour une question sécuritaire, je me suis dit. Encore une fois, je l'ai avalé le mois d'avril pour qu'il soit déchargé de ses fonctions. Il est toujours resté le puissant ministre d'État chargé de conflits et tant d'autres qu'on a tous vus. Le régime suivant est venu, il était là. Et tout récemment, il a avalé l'arrivée des actuelles autorités pour qu'ils aient... Donc, pour ma propre sécurité, encore une fois, pour ma propre sécurité, voilà. Maintenant, une question d'argent. Encore une fois, à travers le monde, tout victime à ce qu'on appelle le droit à la réparation, droit à la connaissance de la vérité, droit à la justice et droit à la réparation. Je ne l'invente pas. Sauf que, à mon avis, à mon avis, aucun montant ne vaut la vie humaine. Aucun montant ne vaut la vie humaine. donc, il serait, à mon avis, incompréhensible. Et celui qui défend le droit, et celui qui défend des valeurs, arrive à comparer l'intégrité physique d'une personne, la dignité d'une personne, à un montant d'argent. Bien, M. Diallo, je pose des questions, hein. Les questions, ce sont des préoccupations, ce ne sont pas des affirmations. Bien, je voudrais, vous, et même n'importe quelle victime, est-ce que vous êtes disposés à aider le tribunal pour qu'il vous comprenne en apportant les éléments justificatifs dont votre version vous annonce oui, est-ce que vous pouvez aider le tribunal et conformément à la linéaire 2 de la déclaration 97, c'est ça, la difficulté du procès pénal, c'est la production des preuves de ce que nous avançons. Est-ce que vous êtes disposés à votre préoccupation ? Ma disponibilité à aider le tribunal dans le cadre de la manifestation de la vérité ne se pose plus. Pour preuve, je suis là-bas et je dis ce que je sais. Bien, et en âme de conscience, vous confirmez que le colonel Tégoro a accordé main sur vous en âme de conscience. Parce que tout se passe en âme de conscience. Je dis qu'il m'a fait sévire, qu'il m'a infligé des tortures, des traitements inhumains. Oui, tel que lui, tel que les tortures, les éléments de tortures, il vous administrait un coup physique. Je ne sais pas si vous vouliez notre mort ou quoi. Je dis qu'il m'a introduit dans un conteneur ou vous avez entendu ça à travers le monde s'il vous plaît. Dans un conteneur fermé. Je dis même une marchandise pourrie. On n'hésite pas cela. Je crois que votre combat quand même, je pense, ça doit refléter le minimum du respect de la dignité humaine. Je dis lui-même, il nous a jetés dans un conteneur enfermés comme une marchandise pourrie. Vous me demandez quoi encore ? Vous vouliez ma mort ben-être ? Oui, M. Diallo, je comprends votre préoccupation et je vous prie également de chercher à me comprendre parce que ce que vous dites ni les juges ni les avocats même l'assistant personne n'y était mais il vous a battu vous de convaincre le public non profond de convaincre les juges c'est ça vous votre rôle c'est pourquoi vous posez des questions la question s'il vous plaît bien M. Diallo la grève de la faim excusez-moi je pose des questions la grève de la faim vous avez été arrêté le 29 octobre vous le confirmez ? le 28 aux environs de 0 heure bien 0 heure ok le 28 octobre ça veut dire un mois après la fin des événements essentiels en âme et conscience pensez-vous que vous votre constitution de partie civile peut être reçu dès lors que vos actions n'ont rien à voir avec les événements retenus pour la circonstance en âme et conscience en âme et conscience oui parce que tout le monde sait il y a eu les événements du 28 octobre le 28 octobre il y a eu les jours suivants les événements du 28 octobre donc ça veut dire c'est les événements du 28 octobre les jours suivants et s'il n'y avait pas eu les événements du 28 octobre si les exactions là ne continuaient pas sur les paisibles populations si ce climat les événements du 28 octobre n'avaient pas envoyé un tel climat qui risquait de faire basculer le pays dans une guerre civile nous n'allions pas prendre le risque le risque d'entamer une grève de la faim ou par après on vous met dans un conteneur fermé par les messieurs dont vous défendez et monsieur Jean nous supposons les actes de ce genre tels que vous le décrivez qui ont eu lieu ailleurs selon vous peuvent être également être considérés comme des éléments liés aux événements du septembre dans le comissariat dans la région de la mairie parce que c'est dans la période environnante du septembre en décembre votre philosophie c'est ça non ? je pense que il y a eu des victimes qui sont passées ici qui ont clairement expliqué ce qu'elles avaient subi au niveau du camp vulnérables les jours suivants mais je pense encore une fois je ne vous aide pas mais dans ce sens là vous n'aidez même pas en tout cas votre base légale de dire que les autorités d'alors avaient pris un acte encore une fois je rappelle ce tact dont vous brandissez que les autorités d'alors avaient pris ce tact a été pris le mois de novembre et on défend ici au niveau du tribunal que voilà la volonté des autorités à travers une commission d'enquête indépendante d'identifier les présumés auteurs et de les punir cet acte a été pris le mois de novembre alors pourquoi vous l'avez brandi ici si ce qui s'est passé le 28 septembre ne peut pas être plus comme les événements du 28 septembre ok avec la permission de monsieur le président je vais donner lecture à disposition certainement ça vous aidera à convaincre le tribunal la ligne A2 de l'article 497 du code de procédure pénale le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui est-ce que cette disposition n'est pas un obstacle pour vous le législateur dit le juge ne peut il n'a pas le choix est-ce que ce n'est pas un obstacle pour votre action honnêtement je ne comprends pas votre question c'est l'article que je viens de lire le législateur dit que le juge n'a pas le choix il ne peut fourler sa décision que sur les preuves qui sont apportées par la partie civile devant lui et discutées contradictoirement devant lui est-ce que cette disposition légale n'est pas un obstacle pour vous en ce qui vous concerne alors tout ce que je sais le juge indépendant le dernier ressort c'est son intime conviction deuxièmement la preuve aussi peut être un acte de témoignage la loi le dit un simple acte de témoignage peut constituer un élément de preuve maître je suis d'accord je suis d'accord avec vous vous avez des témoignages en ce qui vous concerne les actes que vous avez subis il est facile d'annoncer mais le travail le plus difficile c'est de prouver ce qu'on annonce est-ce que vous avez des témoignages conscients tout passe là tout passe vous pouvez répondre je n'ai aucune réponse voilà je vous remercie merci bien merci monsieur le président honorable membre du tribunal monsieur Diallo oui maître est-ce que vous savez que votre déclaration de constitution de parti civil est tirée sévable est-ce que vous le savez juridiquement conformément conformément à notre code de procédure pénale est-ce que vous savez que votre constitution de parti civil est tirée sévable je ne sais pas on vous le démontrera au moment venu on va vous le démontrer vous parlez des instruments internationaux la convention sur la torture voilà la déclaration universelle c'est très bien mais est-ce que vous pouvez juridiquement situer dans le temps les événements du 28 septembre et jour suivant est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps juridiquement à mon avis il reviendra au tribunal de situer cela juridiquement tout ce que je sais c'est que nous avons été subis les tortures que le colonel Thievoro et ses hommes nous ont infligées sont consécutifs des événements du 28 septembre en quoi quel est le lien le lien de connexité entre les événements du 28 septembre et les infractions notamment la torture que vous évoquez alors je sais que vous êtes dans votre rôle je l'ai expliqué je l'ai expliqué je l'ai réexpliqué mais pour votre respect le respect du tribunal je dis 1. S'il n'y avait pas eu les actes les éléments tragiques les crimes commis que la commission internationale d'enquête avait qualifié de crimes contre l'humanité au stade du 28 septembre nous n'allions pas entamer notre grève de fait 2. Deuxièmement vous-même en montrant que les autorités d'alors ont fait n'ont pas fait preuve de négligence vous avez brandi l'acte que les autorités avaient pris le mois de novembre je pense que je suis cohérent et dans cette logique là je pense que nous allons tous être cohérents maître je veux dire vous savez qu'il y a eu beaucoup d'événements entre le 28 septembre 2009 et le 28 octobre 2009 jour de votre grève de la faille beaucoup d'événements dans beaucoup de quartiers dans beaucoup de villes de la République de Guinée pourquoi ces événements là ne sont pas jugés par ce tribunal selon vous pourquoi alors la définition des éléments qui doivent être jugés par ce tribunal ne relève pas de ma compétence maître peut-être que cette question pourrait être adressée au juge d'insécution au pôle de juge d'insécution ou alors au tribunal en soi effectivement j'en viendrai tout à l'heure parce que ce dossier a fait l'objet d'une information les éléments qui sont contenus dans l'ordonnance de renvoi n'ont rien à voir avec des événements du 28 octobre 2009 quand dites-vous je dis ça est le lien et ces éléments là sont effectivement et bel et bien constructifs des éléments du 28 septembre c'est le 28 septembre et les jours suivants encore une fois encore une fois s'il n'y avait pas eu les événements tragiques les crimes commis au 28 septembre au stade du 28 septembre la même taxe nous n'aurions pas entamé cette grève de la fête pour éviter la Guinée de basculer dans une situation de violence c'est vous qui le dites voilà c'est ma propre conviction une autre question quelle est votre compréhension monsieur Diallo de la notion de jour suivant vous votre compréhension un mois deux mois un an quelle est votre compréhension de cette notion ma compréhension des jours suivants il faut aller jusqu'au où le général Sekouba a pris la décision de créer la confiance entre les acteurs il y avait beaucoup de leaders politiques qui vivaient suite exactement à ces exactions là suite à cette chasse aux sorcières orchestrées qui avaient certains étaient à l'exil d'autres vivaient en cachette même des journalistes pas de moindre vous savez des médias internationaux et tant d'autres des activistes de la société civile et tant d'autres menacés ils vivaient en cachette il fallait recréer un climat de confiance et il a pris vous en souviendrez il avait pris même un acte il a affecté à tous ces leaders d'alors des agents de défense et de sécurité pour assurer leur sécurité moi je parle moi pour moi les événements du 27 vont jusqu'à cette date parce qu'avant les événements du 28 il y avait quand même ce petit climat de confiance même si la candidature de capitaine d'adis a ressuscité des tensions au sein de la société pour approfondir une question qui vous a été posée tout à l'heure pourquoi vous ne vous êtes pas présenté au magistrat instructeur pour ma sécurité vous savez que votre client l'arrogance vous savez sa puissance publique vous savez oui l'arrogance c'est trop dire monsieur monsieur Diallo devant ce tribunal quand il était venu me prendre à la maison de jeunes vous n'étiez pas là donc je ne l'accuse pas je vais mourir donc je ne l'accuse pas on vous doit tout le respect ici monsieur Diallo mais il n'est pas arrogant vous m'avez posé la question oui mais veuillez veuillez sur les propos que vous tenez je pense que ça n'offre s'il vous plaît s'ils n'ont pas aimé ce propos vous pouvez retirer ce propos je le retire et ne l'utilisez plus je le retire s'il vous plaît allez avec d'autres questions merci monsieur le président voilà toute cette violence cette volonté de nous faire périr voyez-vous vous n'étiez pas là mais est-ce que vous savez celui qui était là avec les hommes qu'il commandait je poursuis est-ce que vous savez que les magistrats instructeurs n'allaient pas vous recevoir ils allaient vous opposer une fin de non recevoir est-ce que vous le savez parce que ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre 2009 vous le savez aucune réponse merci monsieur Diallo avez-vous lu le visa pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure concernant ces mêmes événements avez-vous lu le visa du réquisitoire introductif du 8 février 2010 concernant ce dossier qui indique clairement ce dont il s'agit dans cette affaire est-ce que vous avez lu j'ai répondu à la question je n'ai pas entendu s'il vous plaît je n'ai pas lu merci monsieur Diallo est-ce que vous savez que dans l'ordonnance de renvoi il n'y a aucun événement qui remonte au 28 octobre 2009 est-ce que vous le savez parce que cette ordonnance là qui saisit ce tribunal mec je répète que vous êtes dans votre rôle mais moi ce que je sais j'ai été victime de ces tortures de la part du colonel Thievere et ses hommes et ses suites aux événements du 28 septembre 2009 en tout état de cause monsieur Diallo est-ce que vous savez que le colonel ici présent veut bien discuter avec vous sur ces multiples allégations est-ce que vous le savez avec plaisir avec plaisir le plaisir il est partagé est-ce que vous savez que tout ce que vous avez dit ici n'est que plus contre-vérité est-ce que vous le savez contraire à ce qui s'est passé ce jour devant témoin tout ce que je dis ici c'est la vérité on vous démontre le contraire le moment venu est-ce que vous savez que le colonel Abdoulaye Sherif Diaby ici présent ne s'était jamais rendu dans les locaux des services spéciaux entre 2008 et 2009 est-ce que vous le savez également il est là moi je ne vois pas pourquoi cette question parce que moi je ne l'ai jamais dit qu'il s'est rendu là-bas vous n'avez pas dit que vous l'avez vu vous l'avez aperçu à cet endroit non je dis je dis je répète au CAC Donka je l'ai vu et il a instruit de nous enregistrer des souhaits c'est ce que je dis et je le maintiens mais vous ne m'avez jamais entendu dire que je l'ai vu aux services spéciaux merci merci pour cette position est-ce que vous savez que le chef de quartier de Dixine de Landrea était présent ce jour était sur les lieux et c'est à sa demande d'ailleurs que le colonel Moussa Tchèborou est intervenu si je suis à l'aise si je suis à l'aise avec une question sur cette question effectivement le colonel Tchèborou pense que ce chef de quartier lui est redevable vous savez à l'image de capitaine Dadis qu'on a vu au palais dire en disant à un directeur de douane je te demande j'envoie une autre envoie une autre anticiper c'est ce qui s'est passé qui symbolise la violence et le non-respect des règles et principes qui résistent une gouvernance normale c'est comme ça que le colonel Tchèborou l'a nommé en tant que ministre d'Etat chargé du conflit il est venu soi-disant un assainissement le chef de quartier n'était pas là il dit bon j'étais non le chef de quartier je le connais bien le monsieur là et d'ailleurs nous ce monsieur nous a rendu service je parlais d'un tour des défis qui étaient avec nous le lendemain quand effectivement ces éléments étaient revenus sur le terrain c'est ce chef de quartier qui a gardé une de nos filles dans son bureau pour ne pas qu'il subisse les courus de colonel Tchèborou le lendemain tout ce qu'on soit et il l'a raccompagné jusqu'à Andalaï je sais c'est le respect pour ce chef de quartier mais à chaque fois j'ai suivi le colonel Tchèborou à chaque fois il dit est-ce que vous savez le chef de quartier donc pour lui ce chef de quartier lui est redeva parce qu'il l'a nommé dans ces conditions je suis plein ma frontière je le dis ça n'a aucun lien parce que si ça a un lien maître ça a un lien je l'ai suivi et à chaque fois vous dites j'ai suivi ça a un lien c'est un de nos témoins il sera là d'accord c'est pour vous dire qu'il était présent et il viendra donner sa version des faits c'est ce que je voulais dire d'accord mais vous savez pourquoi il a appelé le colonel Moussa Tchèborou Kamara ce jour pourquoi il l'a appelé pour intervenir vous le savez je ne sais pas pourquoi il est intervenu de son propre chef sauf qu'il n'avait pas c'est-à-dire il n'avait ni qualité si aucune loi parce que si on est dans une république il n'avait c'est-à-dire aucune loi ne lui permettait d'aller à telle heure d'abord à zéro heure et ensuite nous on était régulièrement installés là on a envoyé des courriers et même la maison de jeûne on a payé à la directrice qui gérait on a payé donc il n'avait aucune qualité que ce soit le chef de quartier ou pas il n'avait aucune qualité de nous dire ça parce que les lois nationales sont au-dessus malheureusement c'est parce qu'ils refusaient de se soumettre à ces lois à ces lois-là peut-être parfois il y a eu des conséquences c'est ça le problème sinon l'état des droits c'est le respect de tout et chacun aux lois vous pouvez me le comprendre vous savez que le colonel était dans ce quartier il était juste à côté donc et comme vous avez illégalement vous aviez illégalement occupé la maison des jeunes le chef de quartier a fait appel au colonel Moussa Tchiboro Kamara voilà la raison c'était illégalement occupé vous n'aviez aucune autorisation vous le savez vous êtes dans votre rôle maître mais je pense que nous devons tous contribuer à l'ancrage des principes démocratiques dans le respect de l'éthique la déontologie peut-être même moi je pense que même en étant avocat on peut aider le client lui disant si on n'a pas la vérité mieux vaut de dire la vérité reconnaître le tort et sortir dans l'honneur que de vouloir vaille que vaille défendre dans la contre-vérité encore une fois M. Jérôme Sleman on avait tous les documents tous les documents je vais vous montrer ici c'est que même CNN avait tous les documents on ne s'est même pas limité à la mairie de Dixing on a écrit au ministère de l'administration de Tétouard on a écrit au chef d'état-major les incisions les ambassades on avait écrit à tous ces documents sont où ? où sont ces documents ? M. vous-même vous dites que c'est illégal alors que vous posez ces documents vous avez eu des autorisations où sont ces documents s'il vous plaît M. Jérôme je vous rappelle que nous sommes devant un tribunal criminel où sont ces documents ? il n'y a aucune réponse c'est pourquoi je parle d'allégation il n'y a aucun document et vous savez que ce n'était pas à 0h c'était à 17h un autre élément c'était à 17h sur l'exactitude des faits c'était à 17h c'était pas à minuit vous vous rappelez quand même M. Diallo et donc vous parlez d'ancrage démocratique et donc ce tribunal je pense que même je pense que même le colonel Tieboro si vous continuez dans ce sens là il va dire que mon avocat là je ne comprends pas sérieusement je vous dis à 0h il est venu je vous le dis je pense que bon je comprends vous êtes dans votre rôle mais encore une fois M. Diallo M. Diallo s'il vous plaît en me voyant en me regardant est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que je puisse inventer ce que je suis en train de dire il est là attendez s'il vous plaît c'est ce que vous avez dit là il est là il est là quand je vous ai dit il veut bien discuter avec vous sur ces événements attendez il est là il y avait des témoins que nous nous avons entendus aussi est-ce que vous comprenez vous croyez qu'on vient distiller des choses comme ça sur l'air là sur l'air c'est pas d'ici et seulement c'est de façon très ingénieuse que vous l'avez faite très ingénieuse je vous dis encore une fois c'est à 0h qu'il est venu moi j'ai dormi même j'avais fait mes prières je dormais on a passé toute la journée à regarder le film M. Gandhi moi j'avais fait mes prières je me suis couché à 21h c'est à 0h c'est à 0h qu'il est venu vous savez que maître un avocat maître Christophe Coney était présent vous le savez quand même j'ai parlé de lui tout de suite voilà j'ai parlé de lui voilà donc nous l'avons aussi approché d'accord voilà sur ces faits là d'accord M. Diallo nous ne disons pas n'importe quoi d'accord voilà vous avez dit que voilà vous avez suivi la procédure combien avez-vous payé parce que M. M. Balde a parlé ici combien avez-vous payé pour occuper les lieux je ne suis pas obligé de dire ça parce que c'est une organisation moi je n'étais pas financier de l'organisation j'étais le chargé de l'information et de la communication donc ce n'était pas mon rôle de gérer les finances de l'organisation vous savez que aucun reçu n'a été produit ici par M. Balde M. Balde passé ici je pense que vous avez eu toute la latitude de lui poser les questions lorsque vous êtes arrivé au camp Alpha Yaya on vous a remis combien après toutes vos doléances ils vous ont remis combien au camp Alpha Yaya si vous vous souvenez sérieusement le montant qu'on vous a remis sérieusement cette question ne peut être posée que dans ces circonstances quelqu'un quelqu'un qui voulait notre mort qui voulait notre mort qui a juré de nous faire périr qui nous a introduit je crois que votre expérience d'avocat vous avez une fois s'il vous plaît défendu quelqu'un qui a été jeté dans un conteneur fermé bien sûr dans un conteneur fermé comme ça combien vous avez reçu c'est ça sa question parce que la fin était ridicule on vous a remis de l'argent s'il vous plaît maître allez-y reprendez on va continuer je ne sais même pas si on peut parler d'argent si ce n'est pas les rançons qu'il fait vis-à-vis des autres non aucun sou vous n'avez pas reçu 5 millions sauf que peut-être nous demander qui nous finance parce que nous avez qualifié de narcotrafiquants une autre question s'il vous plaît c'était juste sur cette question vous savez que vous n'avez jamais lorsque vous êtes venu au camp Alfaïa on ne vous a pas interrogé vous le savez il n'y a pas eu d'interrogatoire au camp Alfaïa est-ce que vous le saviez devant devant les officiers enquêteurs moi le premier appel du mieux j'étais en face il fallait vaille que vaille je dise qui nous finance nous sommes des narcotrafiquants voyez-vous quel officier c'était devant vous vous étiez devant quel officier mettez-moi je vous prie je prie pour ne pas que vous vous étiez dans de telles circonstances ce n'est pas en ce moment de poser des questions qui vous face à la mort face à la mort je pense vous ne pouvez pas vous demander qui est prêt à vous sorter la vie vous-même vous dites que je suis dans mon rôle mais vous ne voulez pas que je vous pose des questions je vais arrêter tout à l'heure une autre question il est en train de répondre à vos questions est-ce que vous savez qu'il n'existait pas de conteneur aucun Alfa Yaya de conteneur dans lequel des personnes étaient détenues est-ce que vous le savez il n'y en avait pas monsieur Diallo c'est une autre question il y avait bel et bien un conteneur gros de couleur rouge là où il nous a introduit là où nous avions trouvé des coupures de route présumées selon ce que vous nous avez dit à l'intérieur une nuit noire que je prie que vous ne soyez pas victimes parce que ce cycle là c'est vraiment inhumain inhumain maître conteneur 40 pieds voyez la description s'il vous plaît je sais que c'est un gros conteneur de couleur rouge c'est tout ce que je sais sans justice tout ce que je sais on a fermé cadenassé voilà comme si c'était une marchandise précieuse on ne veut pas que des voleurs viennent derrière gâti c'est ça est-ce que vous savez que c'est lui et c'est votre client qui avait ordonné qui était le commandant en chef de ces gardes là qui avait ordonné de nous introduire là-bas de nous jeter là-bas colonel Tchèvaux que vous défendez est-ce que vous savez que devant ce tribunal il ne suffit pas de l'affirmer il faut et il faut et il suffit de le prouver le président ici présent ne peut pas dire voilà il y a un conteneur dites-nous à quel endroit il faut que la preuve soit rapportée devant ce tribunal je l'ai bel et bien dit maître monsieur Diallo vous parlez des actes de torture je reviens sur cette question avec la permission du tribunal je veux bien savoir quels sont les actes de torture les actes de torture théorie à part convention sur la torture déclaration universelle les instruments internationaux à part quels sont les actes de torture posés par le commun à votre égard les humiliateurs les baston être jetés dans le contenu inculquer la peur la terreur les humiliés dans la cause des actes morales physiques et psychologiques avec des douleurs aigles je n'ai pas compris tout à l'heure vous avez dit que les hommes quelque part peut-être que vous allez me rectifier vous avez dit que les hommes de colonel Moussa Tchèborokamara n'ont pas obéi à ses ordres peut-être que j'ai mal entendu je parle de colonel je parle de colonel Jacques Touré quand il est venu trouver que ceci nous exposait au soleil en nous obligant de regarder le soleil au CHU de Donga difficilement qu'il a obtenu de ceci de nous laisser aller nous asseoir sur les bancs je parle de ça sinon sinon quand un colonel donne un ordre comme ça quand un officier supérieur ou quand le supérieur hiérarchique donne des instructions les subordonnés obéissent mais ce n'est pas ce que j'ai vu je parle de cela Maitre oui et concernant le colonel Moussa Tchèborokamara en quel terme il a donné des ordres et des instructions à ses subordonnés à ses agents à l'effet de vous torturer vous personnellement alors tout ce que j'ai subi tout ce que j'ai subi tout ce que nous avons subi moi je dis c'est lui le premier d'abord parce que même à la maison de Jeune il y avait deux picots plus sa voiture que le commandement de couleur blanche là que vous connaissez peut-être il ne s'est pas arrêté en dehors de l'ancienne c'est lui-même il a été entré au camp celui qui nous a obligé vous prenez quoi vous arrêtez la grève de fait ou bien je vous donne sans coup avec tout ce que vous savez voilà ce qu'il symbolisait voyez-vous c'est lui qui a ordonné de nous jeter dans le conteneur donc ce sont ses ordres le département antidrogue il était le commandant en chef là-bas c'est lui qui commandait donc tout ce que nous avons subi c'est lui maintenant il a donné des instructions parce qu'au retour au CAC de Donka nous n'étions pas revenus avec lui mais au même moment ces éléments étaient dans les quartiers pour rechercher les autres j'ai dit ici le photographe qui était avec nous le 29 on l'a envoyé on l'a envoyé devant nous il nous a trouvé au CAC de Donka à Hamdallah et tout près de l'escadron Bamba que vous retrouvez ici n'était pas avec nous dans le continent mais c'est là-bas qu'on est parti le matin le chercher et là nous l'emmener au camp trouver et nous trouver au camp donc c'est lui c'est délégué lui en premier plus maintenant à ceux à qui il avait donné des instructions et qui ont obéi maître vous parlez de quoi pour dire que ces éléments les éléments dont vous parlez que ces éléments étaient sous ordre pour la Moussa et vos camarades comme on le dit à force de parler à quelqu'un qui ne peut pas comprendre il ne comprendra pas ça j'ai répondu à votre question vous n'avez pas répondu à cette question alors je n'ai aucune autre réponse sur cette question je vous remercie Monsieur le Président